Merci Samuel et toute l'équipe de la Raison des Pottes d'avoir une excellente idée d'organiser ce code-là. Avant la loi, il y a une idée, on commence à faire l'université sur les idées, voilà. Parce que c'est important que les associations qui oeuvrent depuis des années à la réflexion et à l'action sur ces questions très importantes de vue de compréhension et de discrimination puissent faire en plan d'approvision, poser dans le débat et trouver des parlementaires qu'on est en particulier dans un moment. Je dis cela parce que c'est quand même un des sujets majeurs qu'on a dans ce pays aujourd'hui, c'est la déconnexion qu'on peut avoir entre le pouvoir politique et ce qu'on appelle la société civile. Je considère moi que, si moi par exemple je suis aujourd'hui député, ce n'est pas simplement parce que j'en suis beaucoup d'un récitur dans le même temps de partir à un moment donné, surtout la confiance des électeurs, mais aussi parce que j'ai été soutenu et j'ai moi-même été tout au long d'heure, en partie de ma vie, dans une organisation qui ont mis des combats, qui sont des combats qui ont nourri la réflexion du politique. Ça me paraît très important, à chaque étape vous associez la réflexion entre vos propositions, être dans un échange constructif avec vous et pas simplement vous solliciter lors des élections pour éclater le soutien. Bon, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, parce qu'on partage ces combats communs, dont Samuel, il faisait référence dans les années de formation de jeunesse, où j'ai monté sur les racistes pendant des années, et je considère que c'était une période très importante de ma formation. Je disais sur les racistes, mais je sais que l'autorité à l'AMICRA, l'autorité au RAP, l'autorité à la FASTI, enfin peu importe, l'organisation antiraciste, l'autorité en unité dans la lutte antiraciste dans les syndicales, la Francine, là, qui ont eu beaucoup de combats en ce moment. Ce qui est important parce que, moi, ça a contribué à ma formation et je n'ai pas abandonné ces convictions dans la France internationale. Alors, ce n'est pas toujours facile de le faire passer, mais je n'ai pas abandonné ces convictions et je considère que chaque ordre d'avant qu'on pourra faire va être un impact de l'éclat. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est parce qu'aujourd'hui, le combat contre les discriminations n'est pas derrière nous, mais bon, les choses ont été réalisées depuis 2012, pas suffisamment. Il y a eu quelques avancées. Dans le domaine de la législation des étrangers, on aurait payé beaucoup plus. Notamment, en mettant en place beaucoup de lois votées par les précédents gouvernements de droite, on n'est pas allé jusque-là, mais bon, ce qu'on a fait, notamment, l'utilisation de ces jours plus réannulés, c'est quelque chose de positif, même si ça permet de faire aussi beaucoup de l'économie aux préfectures, de faire venir les gens sur les 4 ans. Je peux plus de fois, mais si on peut concilier une manière de rationalisation de fonctionnement de l'État et garantir des droits, on va pas se compiler. Dans le domaine de l'asile, il y a eu des déceptions, mais il y a eu des peu avancées. Et je pense que c'est important, car dans la politique auquel j'ai appartient à gauche, de considérer que ce combat est un combat qui nous structure et qui nous matrice en tant que la réduction des inégalités sociales. Il peut d'ailleurs l'un battre avec l'autre, parce que généralement, dans la société, on cumule souvent une inégalité, discrimination dite ethnique raciale avec discrimination sociale. Quand on regarde statistiquement, on sait qu'elles sont les plus courts, parmi les courts. Et puis généralement, quand on regarde les discriminations, on sait qui sont victimes en premier. Donc c'est un combat qui est important, surtout qui s'inscrit dans un moment politique dans notre société, et pas qu'en France, où, si vous voulez, on a eu la tentation de désigner un autre émissaire. On s'appelle Chapitre, en Autriche, dans les pays scandinaves, en Allemagne, en France, ailleurs, il y a la montée, la structuration d'un courant d'extrême droite, qui a fait clairement le migré, et pour aller assez rapidement, du musulman, le milieu intérieur. Et que donc, si jamais on ne réagit pas à ça en considérant que la voie de sortie, c'est de cette crise sociale d'abord, sociétale après, et c'est d'abord et avant tout la question de l'égalité, on a perdu. Raison pour ne pas baisser la guerre. Voilà ce que je veux dire en propos liminaire sur la question des sans-papiers. Moi, j'ai une position assez simple où je considère que la circulaire vals a été un petit progrès, mais qu'elle ne règle pas l'intention. Et que ça me rappelle par beaucoup d'aspects la même chose qu'on a connu, mais je n'étais pas depuis qu'à l'époque au moment de la circulaire cheminement. C'est-à-dire que toujours le problème du verre en matière de vie du verre en matière de plan, c'est qu'à l'arrivée, il ne me mécontre personne. Il faut avoir le courage de l'encre d'être sur les sans-papiers que tous les 10 ans, ou tous les 15 ans, il faut faire une régularisation générale. Moi, j'ai des partisans de la régularisation générale avec un critère simple de présence en France de 2 ans, 2 ans, 3 ans. Ça pouvait se discuter, ce qui évitait, entre le moment où on prenait cette décision et le moment où on rentre en application, la crainte d'un appel d'air, voilà, d'un affaire, ça existait aussi. Mais il faut remettre les compteurs à zéro parce que de toutes les manières, on sait que les personnes ne partiront pas. Voilà, on le sait. Donc je dirais indépendamment même de la question des principes, et que ça coûte un fric fou de renvoyer les gens. Alors moi, je ne suis pas pour qu'on abandonne le principe des reconnus à la frontière. On peut avoir la maîtrise de ces frontières et des populations qui acceptent de faire rentrer et de sortir. Mais considérer que le faire de la lutte contre les clés est une main aussi insupportable. Et donc on voit bien l'absurdité de ce système. C'est qu'on est toujours obligés à négocier. Moi, quand j'étais vers l'aventissement, j'ai dû négocier qu'on avait des caméras d'une surveillance, qu'on avait des débats et qu'on avait failli travailler en maintenant. Bon, toute la bataille qu'il y a des RSF pour empêcher les enfants scolarisés d'être expulsés de leur famille avec. On voit bien toute l'énergie qu'on dépense à cette question-là, alors que si tous les 15 ans on mettait les compteurs à zéro, on n'aurait pas d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait la gauche en 4.1 au courant de l'année. La première chose qu'il avait faite pour ne pas rentrer dans un débat-roup, il avait dit j'ai régularisé. Et ici, on régularise 300, 400, 500, 500 personnes et alors qu'on a un pays de 65 millions d'habitants, on peut très bien absorber ce choc-là et d'ailleurs, ça a des effets très positifs la régularisation des travailleurs sans réplique et nous avons tous le renoté, c'est qu'il y a beaucoup de travail sans-papier travail donc ça permettrait d'avoir, de faire payer ce n'est pas parce que les 6 sont des papiers ça réduira la pression sur la concurrence qu'il peut exercer une main d'oeuvre non déclarée sur une main d'oeuvre salarie qu'elle soit français ou non. Donc il faut le faire. Et moi, je pense que cette complication, il ne faut pas l'abandonner. Alors, dans la loi, on va faire, on va tenter des amendements mais moi, je vois le combat sur la loi aussi comme un moyen de rappeler cela. Et d'ailleurs, les Etats-Unis, qui sont un grand pays d'immigration, on soutient cette question de manière régulière et les chiffres qui annonçaient qui est déterminant sur la régularisation des travailleurs sans papiers parce que sinon, moi, je l'ai vécu dans ma circonscription et je voulais remercier la CGT puisqu'ils ont fait un gros boulot parce qu'ils ont fait dans le sixième arrondissement où ils ont pu travailler dans une pizzeria enfin l'énergie qu'il a fallu avoir. Il a fallu qu'ils occupent la pizzeria pour contraindre le géant à donner des contrats de travail pour permettre après toute la régularisation dans une négociation avec la préfecture de police pour obtenir la régularisation de personnes qui étaient là depuis des années qui possèdent. On n'est pas que le fric que ça coûte à l'État. On mobilise les fonctionnaires de la direction de travail, on mobilise les fonctionnaires de la préfecture de police et si ça n'a pas été d'accord, on aurait mobilisé des fonctionnaires de la préfecture de police, les juges administratifs s'ils avaient pris la réaction de la frontière et s'ils avaient été recondisés. C'est un système absurde. Donc c'est pour ça que je pense que là-dessus, il faut qu'on parte pour une obligation très simple qui est, je veux dire, remettre les compteurs à zéro régulièrement des 10 ans, 15 ans avec des critères de présence sur le territoire. Tout ça, et voilà. Parce que de toutes les manières, on n'en sortira pas de ce débat. Parce que quand vous faites des régularisations pour certains, c'est trop, oui, on fait des régularisations de 100 000 par 100 000. Donc justifier cela, et bien finalement, vous avez tout cas droit qu'il y a extra-droite qui vous plaît, quand vous dites c'est trop, machin, etc., les clandestins, et tout, c'est un appel d'air. Et puis il y a toute une partie du mouvement social qui est légitimement frustré, de l'étant associatif, des syndicats qui disent « c'est très bien, mais enfin, on met en allait sur le carreau. » Donc à un moment donné, il faut prendre une position qui est simple, de remise des compteurs à 0, et puis de l'assumer. On l'assumer tranquillement, tranquillement, en disant de toute manière « ils sont là, ils restent là. » Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire sur la question de la régularisation du travail de 100 000 parmiers, parce qu'on va mener des débats d'un moment. J'ai vu la... c'est proposé de la fédération. Ce qui m'aiderait, c'est que vous les rédiger ont fait un amendement. Nous, on a deux collaborateurs, on a l'autre arrêt qui est à terminer, la loi, ça va, je ne sais pas quoi. Généralement, on mène plus facilement des batailles d'amendements quand ils nous sont déjà tout rédigés, tout lâchés, on n'a plus qu'à les relire. On est d'accord ? Donc, je dis ça parce qu'après tout, les associations sont tout à fait capables de faire un amendement. Ce n'est pas difficile. Donc voilà, mener ce combat politique pour la régularisation des travailleurs sans paquet, l'assumer et l'assumer clairement en fait, il s'en va y rester. Voilà, merci.